Musique Les Comoriens sont appelés à se prononcer le 30 juillet prochain dans le cadre d'un référendum sur une vaste réforme constitutionnelle, des réformes qui renforceront le pouvoir du président. Musique Khalifa Sall sera bien candidat à la présidentielle de février prochain au Sénégal. Il a fait cette annonce ce jeudi par le biais d'une déclaration rédigée depuis sa cellule de la prison. Musique En Ouganda, la justice a ouvert la voie au président Uri Mousséberi, 73 ans, pour se présenter à un sixième mandat et ceci lors des élections prévues en 2021. Les électeurs comoriens auront approuvé le 30 juillet, pas oui ou non, le projet portant révision de la constitution du 23 décembre 2001, une constitution déjà révisée en 2009 et en 2013. Mais l'opposition, qui accuse depuis des mois le président Azali Asoumani de dérive autoritaire, a choisi de boycotter le scrutin qu'elle juge illégal. Leur décision a ouvert au chef de l'État un boulevard politique sur lequel il n'a pas manqué de s'engouffrer. Fraîchement dévoilé, son projet de révision constitutionnelle modifie le régime de la présidence tournante instaurée en 2001, qui a permis de ramener le calme dans l'archipel après une série de crises séparatistes et de coups d'État. Ce système attribuait successivement la présidence à un candidat de chacune des trois îles du pays élu pour un mandat unique de cinq ans. Si Louis l'emporte lundi, le chef de l'État a promis de remettre son mandat en jeu et d'organiser dès 2019, selon les nouvelles règles, une élection présidentielle anticipée à laquelle il sera candidat. Son projet prévoit également la suppression des trois postes de vice-président des Comores, celle de la Cour constitutionnelle, et fait de l'islam la religion d'État d'un pays à 99% musulman. Les barreaux de sa cellule ne sont visiblement pas une barrière entre Khalifa Sale et son rêve d'accéder au palais de la République du Sénégal. Le maire de Dakar a fait savoir depuis sa cellule qu'il sera bel et bien candidat à la prochaine présidentielle dans son pays. Khalifa Sale, jugé avec sept de ses collaborateurs, a été condamné en première instance pour escroquerie portant sur des fonds publics et faux en écriture pour le détournement d'environ 2,5 millions d'euros prélevés entre 2011 et 2015 sur les caisses de la ville de Dakar. Maire de Dakar depuis 2009, Khalifa Sale, dissident du parti socialiste et de la majorité présidentielle, affirme que les poursuites judiciaires à son encontre visent à l'empêcher de se présenter à la présidentielle de 2019, ce que démentent les responsables de la majorité. Le maire et ses avocats ont boycotté son procès en appel pour protester contre la violation de ses droits. La défense reproche à la justice sénégalaise de ne pas appliquer un arrêt rendu le 29 juin par une cour de la CDAO. Cette juridiction communautaire a considéré que les droits du maire de Dakar, notamment à la présomption d'innocence et à un procès équitable, ont été violés et jugés arbitraires sa détention entre la validation en août 2017 de son élection comme député et la levée de son immunité parlementaire en novembre. Le président ougandais Yoweri Museveni a obtenu le feu vert de la justice pour se présenter à un sixième mandat lors d'élections prévues en 2021. Au pouvoir depuis 31 ans, le chef de l'État a promulgué en janvier une loi supprimant la limite d'âge fixée à 115 ans pour être candidat à la présidence, provoquant la colère de l'opposition qui dénonçait une présidence à vie. Une coalition de partis d'opposition avait ensuite saisi la justice, mais une majorité de juges constitutionnels siégeant dans la ville réculée de Mbal, à environ 225 kilomètres à l'exte de Kampala, s'est prononcée en faveur de l'abrogation de la loi fixant la limite d'âge à 115 ans. Malheureusement, je ne suis pas satisfait. Je pense que nos juges ont manqué le courage de dire au président qu'il est là depuis assez longtemps. Nous allons continuer en respectant les lois et les limites de la loi, d'utiliser chaque opportunité jusqu'à ce que nous ayons le sentiment que toutes les options ont été épuisées. On croit encore que nous pouvons obtenir justice à un autre niveau. Bien que nous ayons perdu sur le sujet d'une extension de 7 ans, le juge était équilibré et montre une bonne image de notre justice. Ce vendredi, un avocat représentant l'opposition a dénoncé cette décision. Selon lui, le président Yuweri Museveni s'achemine vers une présidence à vie. Je vote pour avoir des emplois. Nous avons besoin d'emplois. Nous avons besoin de voir nos frères qui vivent dans la rue avoir un travail. Nous avons besoin de voir nos infrastructures améliorées. Je vote pour obtenir des bourses d'études. Je serai patient même s'il faut que j'attende 8 heures. Je le serai parce que ce que je veux, c'est voter et m'assurer que le Zimbabwe est entre de bonnes mains. Il y a tant de choses que nous avons besoin de corriger. Nous avons besoin d'argent et d'une vie décente. Nous avons besoin de dollars américains. Mais maintenant, nous avons des billets d'obligation locales et nous utilisons de l'argent en plastique. Nous avons besoin d'argent réel, pas d'argent en plastique que nous utilisons. Nouveau report du procès de l'ancien président sud-africain Jacob Zuma. Le dossier a été cette fois renvoyé au 30 novembre prochain par le tribunal de Peter Marisburg où l'affaire avait été transférée. Ce nouveau renvoi vise à permettre à ces nouveaux avocats de s'informer du dossier. L'avocat historique de Jacob Zuma, Michael Heller, s'est récemment retiré du dossier en raison d'une polémique sur le remboursement des frais de justice de son client par l'État. Son nouveau défenseur a indiqué ce vendredi au tribunal qu'il entendait déposer une requête en annulation des poursuites contre Jacob Zuma, mais a sollicité un délai pour prendre connaissance de l'acte d'accusation. L'ancien chef d'État est soupçonné d'avoir touché des pots de vin de la part du groupe d'électronique et de défense Thalès à l'occasion d'un contrat d'armement d'un montant de près de 4 milliards d'euros attribués en 1999. À l'époque, ministre provincial puis vice-président du pays, Jacob Zuma, nient les accusations portées contre lui. Mise en cause dans de nouveaux scandales, le président Zuma a été poussé à la démission mi-février après un long bras de fer avec son propre parti, le Congrès national africain. Les présidents russes, chinois, sud-africains, brésiliens et le premier ministre indien ont exprimé leur inquiétude sur les effets des mesures de politique macroéconomique prises dans certaines grandes économies avancées, notamment les États-Unis. C'était à Johannesburg au cours du sommet BRIC qui en est à sa dixième édition. Pour les dirigeants des BRIC, ces mesures peuvent causer une volatilité économique et financière dans les économies émergentes et avoir un impact sur leur perspective de croissance. Une guerre commerciale doit être rejetée parce qu'il n'y aura pas de vainqueur et l'hégémonie économique est encore plus répréhensible car elle saperait l'intérêt collectif de la communauté internationale. Ceux qui poursuivent cette cause ne feront que se faire du mal. L'unilatéralisme et le protectionnisme s'intensifient, portant un coup sévère au multilatéralisme et au régime commercial multilatéral. Les cinq pays ont également demandé aux pays membres de l'Organisation mondiale du commerce de respecter les règles de l'OMC et d'honorer leurs engagements dans un système de commerce multilatéral. Cet appel vise directement les États-Unis qui ont déclenché ces derniers mois les hostilités commerciales contre Pékin, Bruxelles et Moscou entre autres. Le président américain Donald Trump a notamment imposé des taxes douanières sur l'acier et l'aluminium visant surtout la Chine et menace désormais de taxer de façon punitive la totalité des importations chinoises. Face à la situation actuelle, les présidents chinois et russes ont insisté sur la nécessité d'améliorer la coopération entre briques. En 2017, le commerce entre les briques a augmenté de 30%. Simegnu Bekele, le directeur de projet du barrage de la Renaissance, un important chantier énergétique a été tué par balle dans la tempe droite et une arme a plus tard été retrouvée près de son cadavre. C'est ce qu'a déclaré en conférence de presse le chef de la police fédérale, Zeynou Démal, qui précise que Simegnu Bekele s'était rendu à son bureau tôt ce jeudi matin. La police a appris qu'il a été abattu par balle et nous avons trouvé une arme près de sa main droite à l'intérieur de sa voiture. Nous avons reçu une information selon laquelle il a été vu dans son bureau à 7h30 ce jeudi matin, mais cela fait l'objet d'une enquête. Simegnu Bekele était le visage de ce projet gigantesque en construction près de la frontière entre l'Ethiopie et le Soudan et qui, avec 6000 MW de capacité, l'équivalent de 6 réacteurs nucléaires sera, à son inauguration, le plus grand barrage d'Afrique. Le barrage de la Renaissance est l'un des méga-projets actuellement menés par l'Ethiopie qui travaille également au développement de chemins de fer et de parcs industriels afin de transformer son économie et de lutter contre la pauvreté. En conférence de presse ce jeudi, Naguib Balala, le ministre du Tourisme et de la Faune, a annoncé que l'hécatombe des rhinocéros noirs continue au Kenya, où un dixième animal est mort et un onzième a été attaqué par des lions. Il est depuis sous observation. Ces dix animaux décédés faisaient partie d'un groupe de onze rhinocéros noirs, une espèce en grand danger d'extinction qui avait été déplacée le 26 juillet dernier des parcs nationaux de Nairobi et Nakourouf vers celui de Savo-Esta. Tous ces décès sont dus à de multiples syndromes de stress intensifiés par l'empoisonnement au sel et aggravés par la déshydratation, la faim, la prolifération de bactéries opportunistes dans les voies respiratoires supérieures et des problèmes gastriques. C'est la cause de la mort du neuvième et du dixième rhinocéros que l'examen post-mortem a révélé. L'enquête indépendante a en outre montré qu'il y avait des zones de négligence évidentes qui se sont produites après le transfert sur le site de Savo, en particulier dans l'exploitation Boma au sanctuaire. Il s'agit notamment du manque de coordination et de communication de notre personnel chez KWS. Selon l'organisation Save Rhinos, il reste moins de 5500 rhinocéros noirs dans le monde vivant tous en Afrique. Le Fonds mondial pour la nature estime que le Kenya en abrite 750. La polémique enflait vendredi en Grèce sur les fautes ayant conduit à la mort de 82 personnes dans l'incendie qui a ravagé lundi la région d'Athènes. En effet, le gouvernement grec a annoncé jeudi soir avoir saisi la justice d'un élément sérieux pouvant indiquer que l'incendie qui a ravagé la côte orientale de l'Athique était d'origine criminelle. Quant à l'opposition, elle accuse le gouvernement de vouloir se dédouaner en invoquant une possible origine criminelle du sinistre. Si c'était un incendie criminel, j'espère vraiment que l'auteur sera retrouvé et mis en prison. Je l'espère vraiment. Et s'il y en a plus d'un, j'espère qu'ils partiront tous. Je ne pense pas que ce soit criminel, peut-être à la qualité qui nous polie. On ne sait jamais. Nous ne saurons pas si on ne trouve pas la personne qui a fait ça. On ne saura pas. Parallèlement, la difficile identification de victimes au moyen d'analyses d'ADN se poursuivait vendredi. La mise en cause de la promotion immobilière sauvage, plus ou moins légalisée à posteriori, et du non-respect généralisé des normes d'aménagement du territoire pour cause d'indiscipline citoyenne et de complaisance officielle, est un exercice récurrent en Grèce après chaque catastrophe. Sous-titrage Société Radio-Canada